Touchée par une forte crise pastorale, la province du Canem bénéficie de plus de 25 000 sacs d'aliments pour bétail composés de tourteaux, de sondes et de graines de coton. C'est un don du gouvernement destiné aux éleveurs des quatre départements de la province. C'est à Mao, cheve-lieu de la province, qu'a eu lieu le lancement officiel de la distribution de ces aliments au profit des bénéficiaires. A cette occasion, le gouverneur de la province, Issaqa Hassan Djogoui, a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour ces gestes qui arrivent en période de soudure. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Abderrahim Awad Attaïb, a insisté sur la répartition équitable de ces aliments avant de demander aux éleveurs de faire preuve de sagesse pour recevoir leur part. Après Mao, le ministre Abderrahim Awad Attaïb s'est rendu à nos cours dans le Nord-Canem. Dans cette localité, une quantité importante d'aliments pour bétail est stockée dans les magasins. A son arrivée dans la ville, le chef du département de l'élevage a rencontré le comité chargé de la distribution de ces aliments pour s'imprégner des dispositions prises pour la répartition de ces aliments. Occasion pour lui de donner des orientations à l'équipe afin que ces aliments touchent directement les bénéficiaires. La délégation ministérielle a profité de son séjour à Noko pour se rendre dans un wadi situé à 5 km de la ville où se trouvent des forages installés dans les années 60. Le ministre Abderrahim Awad Attaïb et son staff ont étudié la possibilité de rendre opérationnels ces forages afin d'offrir de l'eau aux bétails. Merci.